Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo brève pour vous montrer un site internet que j'utilise beaucoup sur Epic7, ça va s'appeler CeciliaBot. Je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo, mais sachez qu'il est aussi disponible sur mon Discord. Ça fait pas mal de temps déjà que je l'avais publié, mais j'avais jamais vraiment fait de vidéo dessus. CeciliaBot, il y a quand même pas mal d'outils avec, notamment il y a un outil pour faire des tierlists que j'utilise pour faire mes vidéos. Il y a un outil aussi pour voir la timeline de toutes les bannières, que ce soit les bannières ML ou que ce soit les bannières RGB. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça sera plutôt par rapport à tout ce qui va être le labyrinthe et le raid, puisque ça va être un camp de simulation pour savoir quel team utiliser pour pouvoir avoir le meilleur score au niveau du moral. On a quelques petits onglets, en vrai c'est assez facile à prendre en main. On a le petit plus ici, là il va falloir rajouter tous les héros disponibles dans sa box. Par exemple, on clique dessus, moi j'ai LRK, hop il va disparaître. L'Ilias Feu, je l'ai, hop elle va disparaître. Eda, je l'ai, hop elle va disparaître. Benimaru, je l'ai, hop elle va disparaître. Vous avez juste à cliquer sur tous les héros que vous possédez, ou alors au moins les héros qui sont équipés dans votre box. Moi j'utilise que les héros qui sont équipés et qui sont disponibles, même s'ils ont un stuff plutôt PVP, ça me permettra de voir s'ils sont utiles ou non. Et ensuite, dans le deuxième onglet, le petit crayon, vous allez voir tous les personnages que vous avez mis un petit peu dans votre box et qui sont aptes à faire le labyrinthe. Si vous voulez en enlever, vous pouvez cliquer et vous pouvez les supprimer. Et en haut, dans les deux onglets, vous avez une petite barre de recherche pour rechercher les personnages que vous voulez. Par exemple, moi je cherche l'Aïka et hop, on a la version Emel, la version Terre. Et pareil, vous avez des petits filtres qui sont assez pratiques si vous voulez chercher certains héros en particulier parce que c'est vrai que la liste est quand même assez longue. Quand on n'a pas beaucoup d'héros, ça peut être difficile de tous les trouver. Une fois que vous avez fait votre box avec tous les héros que vous pouvez prendre, vous allez aller dans le troisième onglet. Dans le troisième onglet, ça va être un petit peu les filtres en fonction de vos désirs. Vous avez pas mal ici de filtres pour choisir votre team. Par exemple, vous ne voulez pas de malus sur le S1, vous ne voulez pas de malus tout court, vous voulez au moins un personnage qui va retirer les bonus adverses, au moins un personnage, Krinzer, qui va retirer vos malus. Vous pouvez cocher en fonction de vos préférences. Et après, dans votre team, vous pouvez choisir par exemple, je veux deux chevaliers, je veux trois personnages feu, je veux certains bonus, certains malus, etc. Et ensuite, dans le troisième onglet, moi ce que j'aime bien, c'est de faire aucun... Pardon, je vais remettre ça à zéro. Moi ce que j'aime bien du coup, c'est ne pas mettre de filtres, comme ça dans le troisième onglet, ça va être le feu. Vous allez voir, ça va charger un petit peu. Et là, vous allez avoir toutes les compositions possibles en fonction des héros que vous avez sélectionnés. Et ça va vous donner à la fois le moral que la team va vous rapporter quand vous allez utiliser le camp, et en plus de ça, ça va vous dire quelle phrase utiliser sur votre personnage, et sur quel personnage parmi les quatre, pour pouvoir gagner le plus de morale possible et atteindre le score à droite. Par contre, attention, ça va être en anglais, donc il faudra voir un petit peu, au niveau de la traduction, comparer un petit peu la version anglaise et la version française, mais ça reste quand même assez similaire pour la plupart, comme par exemple, mythe et criticism, à mon avis, c'est quasiment la même chose en français. Du coup, ça vous donne plein 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 de teams. On voit qu'il y a quand même 5 pages de 25 teams, donc ça fait énormément de teams en fonction des héros. Après, forcément, moi j'ai mis beaucoup de héros, de coup, il y a plein de compositions possibles, mais ça me permet d'évaluer le moral, lesquelles sont intéressantes, lesquelles peuvent peut-être apporter un petit peu moins de morale, mais qui peuvent être un peu plus simples à gérer, peut-être un petit peu plus rapides aussi, pour gérer tous les contenus, finalement, du labyrinthe. Moi, j'utilise actuellement ma team 16, elle va me rapporter 47 de morale, et c'est des personnages qui sont vraiment très polyvalents. J'ai du Kins avec l'équipement exquisite de Vivian, plus une unité, plus un boost. J'ai Keron qui va taper fort, pareil pour Vivian. J'ai... Pardon, c'est la CES que je vais utiliser, excusez-moi, avec Emelias, celle juste au-dessus. J'ai Cerato pour gérer les malus, et aussi pour mettre des break-deaf. J'ai Emelias pour retirer des bonus, pour faire des duels attaques, pour donner un bonus vigueur, un bonus heal avec son artefact. Du coup, j'ai une team assez complète, pour gérer tous les labyrinthes. Donc cette team me plaît beaucoup, alors que par exemple, si j'avais pris une des premières teams, par exemple la première, avec un Stras à la place d'Emelias, je ne suis pas sûr que ma team, elle gère autant, parce que je n'ai pas forcément de soins, je n'ai pas forcément de grosses protections. Alors certes, Stras va taper quand même assez fort, et il a une invincibilité, mais comparé à Emelias, il a beaucoup moins de protection, et de soutien pour ma team. Donc je préfère utiliser Emelias, quitte à perdre 3 de morale, plutôt qu'utiliser Stras ici. Dans l'onglet suivant, vous allez pouvoir sauvegarder aussi vos teams, pour pouvoir, si jamais par exemple, vous quittez le site, vous souvenir de quelle composition vous utilisez par exemple tous les mois, si vous faites tous les mois, le labyrinthe, etc. Vous allez pouvoir sauvegarder tout ça. Pour sauvegarder, vous avez juste à cliquer dans l'onglet précédent, sur la petite disquette, et normalement, ça va directement apparaître ici. Ensuite, l'onglet suivant est très intéressant, puisque ça va être les cartes de chacun des labyrinthes. On a les raids au début, avec le nouveau raid, le raid cauchemar, et on a surtout Nixied, et le Malicus, maintenant qu'ils sont deux raids, qui ont été, Nixied il a été un petit peu refait, et Malicus c'était le nouveau labyrinthe. Du coup, on a toutes les maps, et on a aussi des chemins optimisés, pour faire chacune des maps. Donc là par exemple, je suis dans la zone 3 de Malicus, et vous avez un petit chemin à suivre, en fonction de plusieurs étapes, par exemple l'étape rouge, ça va vous dire de faire ça. Ensuite, vous allez commencer l'étape verte, la deuxième étape ici, vous reprenez une téléportation ici, pour continuer le chemin, tac 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 tac, une fois que vous êtes arrivé là, vous allez pouvoir prendre le chemin jaune, et ensuite, une fois que vous avez fait le jaune, vous allez prendre le quatrième, en vous téléportant ici, vous allez tout là-haut, le cinquième, vous vous téléportez ici, et ensuite, vous arrivez directement à valider la quatrième zone. Comme vous pouvez le voir, pour les labyrinthes, vous n'allez pas faire un chemin, qui va déverrouiller 100% toute la zone, notamment les coffres, et notamment si vous voulez récupérer toutes les récompenses à 100%, vous n'allez pas avoir un chemin optimisé, mais vous avez juste à compléter, ou à vous adapter un petit peu. Ici, ça va seulement vous montrer le chemin le plus optimisé, pour pouvoir passer à l'air suivante, à la zone suivante. Donc, il faut bien aussi faire attention par rapport à ça, mais c'est quand même super pratique, d'avoir un petit guide, pour pouvoir progresser, si jamais on est perdu, au moins on peut voir un petit peu, où on en est dans notre progression. Et pareil, par exemple, on va mettre le raid cauchemar, donc c'est exactement la même map, que le raid normal. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on va par exemple, voir, quand il y aura des monstres à affronter, quand il y aura des boss d'élite, les boss d'élite, ils ont un faible pourcentage de chance, de donner un bon équipement, comme les 5 boss, du raid cauchemar. Du coup, voilà, ça peut être aussi intéressant, pour un peu tout le monde, et on voit qu'à chaque case, on va perdre un d'énergie, et quand on affronce des monstres, on perd, il me semble, 7 d'énergie, en tout cas, plus qu'un d'énergie pour chaque case. Donc, ça peut aussi vous aider pour ça. Et ensuite, dans le dernier onglet, c'est super pratique, puisque vous allez pouvoir avoir des datas, donc là, je pense que c'est directement tiré d'Epic 7, sur toutes les compositions qui sont utilisées, le moral, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, par exemple, on peut se dire, on veut des datas pour le raid, en mode cauchemar, le mode nightmare, et on va pouvoir choisir, si on veut tous les boss, ou si par exemple, on veut un boss spécifique, par exemple la reine, on va cliquer sur la reine, on peut aussi choisir si on veut certains héros, en particulier, bon, c'est pas très intéressant, et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur data, get data, ça va s'actualiser, et vous allez voir les compositions les plus utilisées par les joueurs, pour effectuer la raid, en mode cauchemar, donc là, la plus utilisée, ça va être la première, avec Izeria, Lanty, Esteneta Marine, il y a quelques variantes avec AOL, quelques variantes avec Aroel, le chevalier, des variantes avec Adin, etc, etc, donc ça peut aussi vous aider à trouver des compositions, en fonction des héros que vous avez, après, il faut voir aussi les artefacts, il faut voir aussi les sets de sort, la speed tune entre les héros, pour pouvoir faire une team optimisée, ça suffit pas, notamment pour le raid cauchemar, d'avoir les héros, il faut aussi voir les équipements qui vont avec, mais en tout cas, je trouve ce site vraiment pratique, comme je vous ai dit, il y a pas mal d'outils aussi, pour les bannières, il y a pas mal d'outils aussi, pour tout ce qui va être les tiers listes, franchement, le site est vraiment complet, je vous conseille de regarder, je vous mets le lien pour l'écran, directement dans la description de la vidéo, c'était sur Eken, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada